... Forte mobilisation des militants du PDCI RDA ce jeudi à la maison du parti à Cocody. La raison de ce rassemblement, la tenue de la 7e session extraordinaire du Congrès du parti. Une rencontre avec, pour ordre du jour, l'examen et la conformité des tests et statuts qui régissent le parti. La jeunesse attend beaucoup de ses assises. C'est la ferveur, c'est le rassemblement, c'est l'union, c'est l'unité. Le Congrès extraordinaire d'aujourd'hui est le Congrès qui doit unir tous les militants du PDCI RDA, jeunes, femmes, hommes, doyen, vieux, tout, autour de l'objectif commun qui est le PDCI RDA et le soutien à son président, le président Henri Conant-Bédier. Nos attentes, c'est effectivement la place de la jeunesse au sein même du parti. Vous savez, à un moment donné, il faut que cette transition soit vraiment pacifique. Toutes les décisions qui sortiront ici, la jeunesse occupe une place importante à la sortie de ce Congrès. Il a fallu faire ce Congrès extraordinaire pour nous mettre en harmonie avec nos propres tests, pour sereinement aller au 13e Congrès ordinaire. C'est comme un pas qui nous permet d'aller de l'avant. Cette septième session extraordinaire sous le thème PDCI RDA, enjeu nouveau, attitude à nouvelle, cap sur 2025, est un appel au renforcement de l'unité interne du parti, à la réconciliation et à la consolidation de l'union. Prenant la parole à l'ouverture des assises, le président du parti, Henri Conant-Bédier, dans son adresse aux congressistes, a invité le PDCI à la responsabilité, au devoir du militantisme, à l'engagement en vue de rélever de nouveaux défis. Avec courage et lucidité, en nous plaçant sous le signe de la légalité et de la légitimité, nous nous sommes résolus sans complexe et sans complaisance à travers les présentes assises à faire un retour sur nous-mêmes pour une revue de notre passé, en vue de mieux évaluer nos succès, en prenant la mesure de nos erreurs, de nos manquements et de nos faiblesses. Mes chers compagnons, le chemin parcouru depuis le sixième congrès extraordinaire nous a permis de stabiliser et de consolider notre parti. Nous avons renforcé notre vitalité et notre détermination. Les nouvelles structures mises en place ont non seulement appris notre visibilité, mais surtout renforcé notre capacité d'animation de nos bases. à la pratique et pour les nécessités de services, nous avons pris chemin faisant des dispositions politiques qui ont contribué à la stabilité de notre parti et à sa cohésion interne. C'est pourquoi, pour mettre en convergence l'égalité et légitimité, il nous est apparu nécessaire d'actualiser et d'adapter certains points de nos textes. C'est la raison principale qui motive la convocation de la présente session extraordinaire de notre congrès. Jean-Marie Kakou Gervais, désigné président du bureau de séance pour conduire les travaux de ses assises, s'est engagé à assumer cette tâche avec responsabilité dans l'union et la cohésion. A l'invitation du PDCI, plusieurs formations politiques et les institutions internationales étaient présentes à l'ouverture de cette septième session, notamment une forte délégation du RHDP conduite par Koneka Fana, ainsi que le PPACI et bien d'autres formations politiques. Les participants sont unanimes quant à la nécessité de renforcer et actualiser les tests. Cela traduit également la volonté de stabiliser et consolider le parti. En tant que femmes, nous aimerions que le congrès sache que nous avons un grand rôle à jouer pour faire les stabilisateurs entre les aînés et les jeunes, qui sont très ambitieux. L'obligation est à nous de mobiliser les troupes, de mobiliser les militants de base pour que, comme un seul homme, nous puissions bâtir, construire la paix, la réconciliation dont la Côte d'Ivoire a besoin. Les Ivoiriens ont beaucoup d'attentes par rapport au PDCI, par rapport au retour du PDCI pour la gestion du pouvoir d'État. Le président Henri Conant-Bédier a passé un message fort. Je pense que tous les Ivoiriens se reconnaissent dans l'état des lieux qu'il a dressés par rapport au vécu de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le président du parti, Henri Conant-Bédier, a indiqué que dans quelques jours, un comité ad hoc sera mis en place pour l'organisation du 13e congrès ordinaire du PDCI-RDA. Le président d'Ivoire, a indiqué que dans quelques jours,